Musique Salut à toutes et à tous les amis c'est CaptainV J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Youtube Je voudrais vous donner une nouvelle petite astuce sur ma chaîne aujourd'hui C'est l'application BlaBlaLine Qui va vous permettre de faire des trajets quotidiens Pour aller de votre domicile jusqu'à votre travail Vous allez pouvoir covoiturer à la même façon que BlaBlaCar C'est d'ailleurs les créateurs de BlaBlaCar qui ont fait également cette application Et il faut savoir qu'en ce moment même là où je vous fais la vidéo C'est à dire en septembre 2018 Les trajets sont totalement gratuits pour le passager Mais le conducteur est toujours payé Pour ma part je suis payé 2€ par trajet effectué De mon domicile jusqu'à mon travail Et le soir je fais exactement le même trajet travail-domicile Et je suis encore une fois payé 2€ Il faut tout simplement que le conducteur et le passager aient un compte Paypal Et ensuite les trajets se font tout seul Les trajets je vais vous expliquer comment ça fonctionne Donc là je vais tout simplement dans l'application Et j'ai tout simplement une autre interface que BlaBlaCar C'est vraiment très très différent comme application Donc là je me mets dans la peau du conducteur C'est à dire que je prends ma voiture tous les jours pour faire domicile Jusqu'à mon travail à une certaine heure le matin Et le soir je rentre de mon travail jusqu'à mon domicile Donc je vais proposer mes trajets Vous proposez les jours où vous travaillez Et tout simplement les trajets sont automatiquement publiés Et les passagers qui sont susceptibles de prendre le même trajet Et bien auront soit une notification S'ils avaient déjà l'application avant Et qu'ils avaient demandé à être alertés Lorsqu'un trajet le plus proche serait lancé sur l'application Et sinon et bien aux futures recherches des passagers Vous allez pouvoir avoir des passagers sur votre trajet Donc là vous allez tout simplement cliquer sur le plus Domicile travail Je vais tout simplement taper une adresse Donc moi je vais partir de l'avenue Jean Jaurès à Dijon Et je vais arriver rue de Cracovie tous les jours Donc là le lundi je fais l'aller à on va dire 7h20 Donc voilà Et ensuite le retour je vais le faire à partir de 17h10 Et là en fait la récurrence je vais mettre jeudi, vendredi Et c'est tout Donc voilà moi je le fais toute la semaine sauf le week-end Et comme ça voilà vous voyez vous avez programmé tout simplement Votre domicile travail Et le retour également Hop j'avais pas mis le retour Donc là il faut que je mette le retour Je vais le faire à 7h20 aussi Et voilà comme ça tout est coché 7h20, 17h10 tous les jours Jusque samedi Et ensuite je clique sur continuer Donc là vous choisissez le trajet que vous allez effectuer Donc soit vous passez par l'avenue Jean Jaurès Soit par la N274 etc Ou je prends un autre itinéraire Comme ça et bien il va se caler sur votre GPS Pour voir où vous allez Moi je vais mettre, je prends un autre itinéraire Et ensuite je publie mon trajet Et là vous voyez que tous les jours Et bien on va avoir mon trajet de publier Donc là toutes les personnes qui vont chercher Sur BlaBlaLines L'avenue Jean Jaurès Pour aller jusqu'à l'avenue de Cracovie Tous les jours à une certaine heure Ils vont voir l'heure Si ça les arrange Et bien ils réservent Si ça ne les arrange pas Ils vont peut-être vous envoyer un message Pour vous demander de modifier l'horaire Ça c'est vraiment dans l'application Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses Le trajet s'effectue très simplement Admettons que vous avez une réservation Comme moi ici le 24 septembre Vous voyez ici J'ai une réservation à 7h14 Et le soir à 17h10 Je prends cette personne à l'arrêt de bus Et ensuite je leur dépose Un autre arrêt de bus dans Dijon Donc là c'est 2€ pour le premier trajet 2€ pour le deuxième trajet C'est des prix qui sont uniques Peu importe le trajet que vous faites C'est 2€ que vous avez 48h après Sur votre compte Paypal Pour valider le trajet C'est simple en fait Il faut allumer l'application Et activer les données de localisation Pour qu'en fait l'application BlaBlaLines Vous localise de votre point A Jusqu'à votre point B Pour voir en fait que vous avez bien Effectué le trajet Et logiquement Il faut que votre passager Active également l'application Avec la localisation Pour prouver que vous êtes bien Dans la même voiture Le même jour A la même heure Et que vous arrivez au bon endroit Donc c'est tout simplement Pour valider le trajet Sur BlaBlaCar il n'y a pas ça Mais pour les petits trajets BlaBlaCar se permet de faire ça Et l'autre partie Je vais venir ici Je vais tout simplement Passer en mode passager Et là je vais tout simplement Faire une nouvelle recherche Donc là vous pouvez également Faire des recherches Et les enregistrer Et comme ça Vous avez directement juste A cliquer sur la recherche Que vous avez prédéfinie Pour voir de temps en temps Si il y a quelqu'un Qui fait le trajet Donc moi je vais en lancer une Donc là par exemple Je vais faire domicile Jusqu'à rue de Cracovie Pareil Nous cherchons les horaires de passage Pour votre trajet Et ensuite Et bien Hop comme ceci Donc là on voit Quoi qu'il y en a Il y en a Il n'y a pas de soucis Le 24 septembre C'est bientôt Donc là vous voyez ici Hop il y en a un Donc là on peut envoyer la demande Et vous paierez 0€ En ce moment C'est vraiment 0€ Vous voyez à personne qui paye Donc ça c'est vraiment sympa Ça va normalement Ça devait durer que cet été Vous voyez on dépasse un peu sur septembre Donc peut-être que pour lancer l'application Vu que c'était les 60 000 premiers trajets Et bien Peut-être que ça continuera après Donc en ce moment en tout cas Ça vaut le coup C'est gratuit Donc regardez si pour vous c'est gratuit Car si vous allez en cours Ou à votre travail tous les jours Il y aura peut-être un trajet Qui sera dispo Et vous pourrez tout simplement Y aller gratuitement tous les jours Avec quelqu'un Et en plus sympathiser avec quelqu'un Donc voilà Ici je vois que je vais Tout simplement marcher 800 mètres Pour accéder au départ Et ensuite Aux 800 mètres Pour accéder à mon travail Donc c'est le trajet le plus près Qui me permet de faire ça Si jamais je veux faire Tout simplement un trajet Hop Après Là aucun conducteur Ici par exemple Le 24 septembre Il n'y a qu'un trajet à 8h05 Alors que c'est même pas moi Avec moi le mien Je l'ai mis à 7h10 Donc voilà Vous avez tout simplement Demain dimanche 24 septembre Le 25 Vous ne voyez pas Sur toute la semaine Vous ne pouvez réserver Que de deux jours à l'avance Et le 25 Pareil Vous voyez en gros Les bandes ici Sur la timeline Au dessus Vous voyez Il faut se rapprocher Tac Et ici On peut réserver à 7h50 Sur un trajet Et le soir C'est pareil Hop On peut réserver sur celui-ci Donc voilà C'est tout simplement La nouvelle application De Blablacar Que j'ai utilisée Moi j'ai amené La personne que vous avez vue Hop En mode conducteur Juste ici Je l'ai amené plusieurs fois Ça s'est très bien passé Au bout de 48 heures J'ai reçu mon argent sur Paypal Donc il n'y a aucun souci Et puis Ça fait toujours 2€ par trajet Vous partagez tout ça Et c'est très sympa je trouve Donc voilà Juste Elle a besoin de se faire connaître Cette application Pour covoiturer au quotidien C'est toujours sympa Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et que vous allez pouvoir partager Vos trajets au quotidien Avec l'application Moi je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Sur ma chaîne YouTube Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz